... Je voudrais remercier le professeur Romer de sa nouvelle invitation cette année. Et donc vous entretenir de Mastema, le démon de main de Yahvé, dans le livre des Jubilés. Vous me permettrez d'introduire un instant poésie dans le colloque, puisque je vais commencer mon exposé par quelques vers, posthume de Victor Hugo, extrait du poème épique « La fin de Satan », lorsque l'ange s'adresse à Satan. Je lis « À quoi cela t'a-t-il servi ? Plus de misère, voilà tout. Ton éclair ronge et brûle ta serre. Ton empoisonnement du monde a commencé par toi-même, ô géant d'un combat insensé. Le mal ne fait pas peur à Dieu, Dieu se courousse et frappe. Tu croyais que la vengeance est douce, elle est amère, hélas, le crime est châtiment. La croissance du mal augmente ton tourment, le mal qu'on fait souffrir s'ajoute au mal qu'on souffre, ta lave au fond des nuits, sur toi retombe en souffre. Et toi-même, on t'entend par moments l'avouer, le supplice de tout sur toi vient échouer, tu fais tout chanceler, tout trembler sur sa base, tout crouler, et c'est toi que ton effort écrase. La terre est sous ton joux, tu règnes à présent, et te voilà sous plus d'épouvants de gisants. Te voilà plus difforme et ton cœur dérinseigne, mais Satan, il faut bien qu'à la fin on te plagne. Tu dois avoir besoin de voir quelqu'un pleurer, je viens à toi. Alors on savait, Victor Hugo, fin lecteur de la Bible, on ne s'étonnera donc pas qu'il ait saisi le thème de la colère divine. Dans ce poème, il accomplit l'opération inverse de celle de la légende des siècles, puisque l'écrivain mêle sciemment les âges historiques et l'histoire de son temps. Les reproches adressées ici par l'ange résonnent comme une tentative d'expliquer, encore une fois, la présence du mal sur terre, jusqu'à aujourd'hui, alors que Dieu est bon et tout-puissant, ce que l'on nomme la théodicée. Le crime est châtiment, écrit Victor Hugo, il veut signifier que la colère divine mène à la sanction divine, mais alors le mal qu'on fait souffrir s'ajoute au mal qu'on souffre, poursuit-il. En un vers, il signifie que le châtiment des fautes, fut-il divin, ne fait qu'ajouter au mal dans ce monde et que le mal augmente ainsi d'autant. Victor Hugo pointe après d'autres que la violence divine, plutôt que la colère divine qui n'est pas perçue comme illégitime, est ambiguë, car elle ajoute de la souffrance humaine sur terre. Ce constat me semble déjà exister dans la littérature juive antique. Je m'intéresserai à la réponse originale conservée dans le Livre des Jubilés. Brièvement, le Livre des Jubilés est assurément une œuvre majeure du judaïsme antique, au point que des auteurs chrétiens et des chronographes byzantins l'ont recopié en partie tout au long du Moyen Âge. Mais le texte en entier n'a subsisté que... Pardon, je ne vous avais pas mis la suite. Mais le texte en entier n'a subsisté que dans la version en éthiopien, grâce aux chrétiens de l'église abyssin et aux Juifs d'Éthiopie, les Falachas, qui classèrent le livre au rang de leur texte canonique, c'est-à-dire sacré, au même titre que la Torah. C'est pourquoi demeurent aujourd'hui près de 30 manuscrits des 50 chapitres du livre en éthiopien. L'original en hébreu n'a été trouvé que très partiellement dans des Midrashim tardifs et dans des manuscrits très fragmentaires découverts dans les grottes de Qumran. Au moins 15 manuscrits montrent que les Juifs esséniens attachaient une importance à ce livre, importance corroborée par la citation explicite du titre de l'ouvrage, le livre des divisions des temps selon leur jubilé et leur semaine d'année, comme écrit de référence dans un autre écrit essénien, l'écrit de Damas. Les Esséniens voient en ce livre un résumé des errements et des fautes des Israélites dans l'histoire. Ils proclament son enseignement aux adeptes afin, sous-entendu, de tirer les leçons du passé et de ne plus répéter les manquements à l'Alliance au présent. L'enseignement de la Torah est même mis en parallèle puisque si le livre des Jubilés enseigne les fautes répétées à ne plus commettre, la Torah enseigne la conduite à tenir. Les autres groupes juifs ne semblent pas, en l'état de notre documentation, avoir accepté ce double enseignement. Il est vrai qu'on peut s'interroger sur les raisons d'être de ce choix, car la Torah elle-même, au sens du Pentateux qui est les livres des prophètes, consignent déjà les errements des Israélites. Le Zitzim-Leben de l'original hébreu semble différent. En effet, l'ouvrage est composé au milieu du IIe siècle avant notre ère pour signifier aux Juifs qu'ils ne peuvent s'accommoder de l'hélénisation du judaïsme. Ainsi, des passages des livres de la Genèse et de l'Exode sont réécrits afin de prouver l'ancienneté et la stabilité des croyances et pratiques juives à travers l'histoire. L'exigence de pureté et le respect de l'alliance contractée par Yahvé et Israël sont martelées. Les rites et les fêtes juives sont décrites avec minutie et des passages obscurs de la Genèse et de l'Exode sont réécrits et harmonisés afin de lever toute ambiguïté sur le message dispensé. Enfin, plusieurs allusions font référence à des batailles menées par juda-macabée entre 166 et 160 contre les troupes sélocides. Ainsi, l'épisode de la victoire de Jacob sur les sept rois amoréens en Jubilé 34 2 à 9 peut être une allusion aux victoires de juda-macabée dans le nord contre le général sélocide Nicanor en 161. Les neuf territoires cités sont situés au nord de Jérusalem. Six de ces lieux sont mentionnés lors des victoires septentrionales du rebelle juif en d'autres sources ou lors de leur fortification par les sélocides à la mort de juda. Aucune de ces villes n'est citée en d'autres textes relatifs à l'époque macabéenne. Toutefois, le rôle attendu de juda, homonyme de juda-macabée, est escamoté. Évidemment, il y a des recherches à poursuivre pour savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, le livre des Jubilés apparaît au milieu du IIe siècle comme une œuvre rédigée dans le but d'inciter les Juifs à refuser le judaïsme hélénisé et à vivre selon le seul judaïsme valable à leurs yeux, celui promulgué dans la Genèse et l'Exode. Les Esséniens adoptent probablement cet écrit dans les décennies qui suivent sa rédaction car l'idée centrale dans leur perspective rigoriste au point que nombreux sont les savants qui ont vu dans le milieu rédacteur du livre des Jubilés des prêtres du Temple de Jérusalem, ceux-là même qui furent les instigateurs du mouvement Essénien. Si cette identification est juste, elle pourrait expliquer le choix d'enseigner le livre des Jubilés aux côtés de la Torah. J'en viens à mon premier point, Mastema, avatar de Satan. Parmi les nouveautés introduites dans la relecture de Genèse et Exode, on relève de nombreuses considérations sur les forces démodiaques et leur rôle dans l'histoire biblique. La démonologie, si elle existe en tant que système, n'est certes pas l'apanage du livre des Jubilés, mais la date de rédaction signale une des plus anciennes traditions juives sur le sujet. Longtemps, l'historiographie sur les démons dans le livre des Jubilés s'est cantonnée à voir en Mastema une autre désignation pour le démon Satan. En effet, Mastema et Satan présentent la même étymologie avec la racine Satan, accusé, être hostile. Il apparaissait naturel de voir en Mastema une forme et ou un synonyme pour nommer Satan. On s'est même interrogé pour savoir si Mastema dans le livre des Jubilés était bien un nom propre, car le terme désigne un nom commun, l'hostilité, en Osé 9, versets 7 et 8. Mais à la lecture des occurrences en Jubilés, il ne fait pas de doute que Mastema est bien perçu comme une figure démoniaque individuelle plutôt qu'un rôle assigné ou un titre. De plus, les passages du livre des Jubilés citant Mastema ne sont pas liés à une quelconque exégèse d'Ozé 9. La figure Mastema est aussi citée dans les livres dits pseudo-jubilés, découverts aussi à Qumran, qui interprètent et harmonisent des passages de la Genèse du livre des Jubilés et aussi dans un autre livre datant du Moyen Âge qu'on appelle le livre d'Azaf, le médecin. Mais ils se fondent tous deux, les pseudo-jubilés et le livre d'Azaf, le médecin, sur le livre des Jubilés. De plus, l'étymologie n'est d'aucun secours non plus pour expliquer la création de cette figure démoniaque et la nature de son lien qu'on soupçonne organique avec Satan. Certes, le nom commun à hostilité existe dans le répertoire biblique et peut donc être potentiellement personnifié, mais un tel raisonnement est spécieux. En revanche, il est indubitable que le nom Mastema ressemble à la figure As-Satan, mais sans l'être totalement, ce qui a pour effet auprès du lectorat de rapprocher la figure Mastema de Satan sans en faire pour autant un synonyme. Le livre des Jubilés conçoit donc une nouvelle figure démoniaque nommée Mastema. Avant d'examiner la raison d'être de cette création, on peut s'interroger sur la nature du lien entre Mastema et Satan. Si l'on élargit le regard sur les occurrences de Mastema hors du livre des Jubilés, on trouve le terme dans d'autres textes découverts dans les grottes de Qumran. Un suffixe ou une désinance sont quelquefois accolés au mot, soit pour le nombre pluriel, soit pour des pronoms possessifs, si bien que le terme Mastema apparaît comme un nom commun, par exemple, dans la règle de la communauté, colonne 3, ligne 23, etc. En d'autres textes, le terme ressemble à un attribut de Bélial, autre nom de démon, comme dans le règlement de la guerre, 1QM, 13, ligne 4 et 11. Enfin, d'autres passages citant Mastema sont ambiguës, car on ne sait s'il s'agit d'un nom commun ou d'un nom propre. Les manuscrits dits pseudo-jubilés et l'écrit de Damas dans sa colonne 16, ligne 5, ajoutent les mots prince, sard et ange, malard, avant Mastema. L'ambiguïté de cette catégorie est peut-être volontaire, car les passages semblent liés au livre des jubilés qui voit en Mastema un nom propre. Ainsi, on peut établir que des textes, voire des milieux, conçoivent Mastema comme une figure individuelle de démon selon un processus de personnification à partir du nom commun signifiant hostilité. En revanche, on ne peut voir dans ce constat une tendance inéluctable à la personnification dans les derniers siècles avant notre ère, car des textes contemporains, ceux que j'ai cités de Qumran, semblent encore considérer le terme Mastema comme un nom commun. Il semble exister une souplesse dans la désignation précise du terme, mais l'idée générale d'hostilité, de malignité, demeure. En ce sens, la distinction entre un démon, un titre ou un rôle est floue, peut-être à dessein si l'on s'attache davantage à l'effet produit par l'usage de ce terme plutôt que son sens précis. Un tel constat n'est pas surprenant, car on trouve dans d'autres textes juifs, dont le livre des Jubilés, un même flottement dans la traduction et la compréhension du terme Satan, le démon Satan, l'accusateur ou bien les accusateurs. Le mot Satan ou Satan se lie à quatre reprises en Jubilé dans l'expression éthiopienne « Albo manai saetana » ou « Albo manai ecuia » je traduis « Il n'y aura aucun Satan ou quelque être maléfique ». On relève que le terme Satan est indéfini et qu'il désigne un ou plusieurs adversaires en contexte, adversaires qui pourraient être aussi bien de nature humaine que démoniaques. Une cinquième occurrence, en Jubilé 10-11, se réfère à une figure nommée « Le Satan », l'accusateur ou bien « Satan » avec une majuscule, c'est-à-dire le démon. Je lis le passage en éthiopien d'abord alors que nous laissâmes un dixième d'entre eux pour exercer le pouvoir devant le Satan ou Satan sur terre. Le livre d'Azaf le médecin, rédigé en hébreu au Moyen-Âge, reprend le passage mais il traduit en lieu et place de Satan « Sar Mastema » « Le prince de l'hostilité » ou « Le prince Mastema ». On peut tout d'abord se demander si le texte original de Jubilé 10-11 en hébreu contenait cette dernière référence que les traducteurs en grec puis éthiopien auraient modifié en prince Mastema mais ce passage n'a pas été retrouvé dans les grottes de Qumran. On ne peut alors que poser les questions sans avoir de réponse. La version originale contenait-elle « Asatan » ou bien « Sar Mastema » et s'il y a eu un changement, est-ce dans le sens d'une substitution de « Asatan » par « Sar Mastema » ou bien l'inverse ? Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que les traducteurs ou les lecteurs médiévaux du livre des Jubilés pensaient que Satan et Mastema n'étaient qu'une seule et même figure de démon. Comme le livre des Jubilés connaît à quatre reprises le terme « Satan » pour désigner au sens large un ou plusieurs adversaires, sans référence explicite à un démon, il est probable que le passage de Jubilé 10-11 contenait une même désignation et non une référence à Satan comme démon. L'assimilation avec Mastema comme démon et donc la compréhension de Jubilé 10-11 comme une désignation du démon Satan me semblent donc plus tardifs. J'en viens à mon deuxième point, Mastema comme superviseur des démons des nations. Dans cette perspective, donc, il est intéressant de relever les passages bibliques de Nombre 22, Zacharie 3-1, 1 Chronique 21-1 et le psaume 109-6. Sans entrer dans le détail, faute de temps, on observe une diversité de conceptions du Satan avec ou sans article, de la désignation de l'adversaire à une figure surnaturelle. On note que le passage de 1 Chronique 21-1 présente Satan sans article comme une figure incitant David à agir contre Israël et contre la volonté de Dieu. Je lis « Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël ». Un autre passage relate la même histoire en 2 Samuel 24-1. Je cite « La colère de Yahvé s'enflamma encore contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, dénombre Israël et Judas ». L'instigateur est ici Dieu lui-même et non Satan comme dans le 1er livre des Chroniques. Le livre des Jubilés manifeste une tendance comparable lorsque les actions divines à l'encontre d'Israël sont transposées à une figure démoniaque. Dans cette perspective, la place de la figure Mastéma est particulièrement intéressante dans le livre des Jubilés. Comme on l'a dit, Mastéma est envisagé comme un nom propre, celui d'un démon qui ne semble pas confondu avec le démon Satan. En effet, celui-ci n'y est pas mentionné. Il est question du Satan, c'est-à-dire un adversaire par excellence humain ou surnaturel. Quelle est la fonction de Mastéma dans le livre des Jubilés ? Mastéma n'est jamais placé en opposition directe avec Yahvé. Au contraire, il semble accomplir deux missions dans le plan divin. D'abord, diriger les nations, ensuite, perpétrer des actes violents commandés par Dieu. Comme dans plusieurs écrits juifs des derniers siècles avant notre ère, Dieu assigne des démons aux nations pour mieux signifier son lien unique et exclusif avec le peuple d'Israël. Ainsi, on lit en Jubilé 1531 « Nombreuses sont les nations, nombreux sont les peuples et tous lui appartiennent et sur tous il a donné pouvoir à des esprits pour qu'il les égare loin de lui. » Mastéma semble être la figure qui défend les démons assignés aux nations auprès de Dieu. Mastéma n'agit ni contre la volonté de Dieu ni à l'égal de Dieu ou en concurrence avec Dieu. Mastéma rappelle à Dieu que les démons ne font que servir son plan en châtiant les pécheurs. Ainsi, dans un passage consacré aux descendants de Chême, le prince Mastéma contrôle les démons en Jubilé 11.5. Je lis « Il envoyait d'autres esprits, ceux mis en son pouvoir, pour que les idolâtres perpétuent le mal sur terre. » Cette action prend la forme de l'envoi par Mastéma de corbeaux et d'autres oiseaux, je cite, pour dévorer la semence et priver les hommes de leur travail, selon Jubilé 11.11. Abraham, seulement âgé de 14 ans, met fin à ce cycle en Jubilé 11, ligne 19 à 22, puisqu'il chassa les corbeaux. Il se place alors en opposition à l'idolâtrie. Dans un autre passage, Jubilé 19.28, Abraham bénit Jacob, il lui souhaite, je cite, « que les esprits de Mastéma n'aient aucun pouvoir sur lui et sa descendance afin de les éloigner de Dieu. Il n'est pas à proprement parler question de la mission de Mastéma, mais de l'emprise des démons sur les nations. Abraham souhaite qu'Israël ne se pourvoie pas à la suite des nations. Le milieu rédacteur du livre des Jubilés fait de Mastéma un agent divin qui supervise les démons dans leurs actions contre les nations. Les démons semblent avoir un pouvoir de tenter les Israélites afin qu'ils vivent comme les nations, mais Mastéma n'a pas vocation à les en dissuader. La tentation devient alors par entière du plan divin et non plus seulement les fautes consécutives à l'occasion de l'adoption d'un mode de vie proche de celui des nations. Ainsi, la présence de Mastéma semble justifiée dans la stratégie du milieu rédacteur du livre des Jubilés pour dissuader les Juifs de céder aux attraits de la culture hélénistique. Le milieu semble vouloir signifier que la tentation fait partie du plan de Dieu et que celui-ci l'a même organisée grâce à Mastéma. J'en viens à ma troisième partie, Mastéma comme doublure de Dieu pour les scènes incohérentes ou violentes. Je m'excuse de ces expressions un peu modernes, un peu cinématographiques. Outre cette fonction à destination des nations, Mastéma accomplit aussi une fonction concernant les Israélites. Il se voit attribuer les actions de Dieu en Genèse et en Exode que le milieu du livre des Jubilés juge incompatible avec la bonté divine. Mastéma devient l'initiateur de ces actions toujours comprises à l'intérieur du plan divin. C'est pourquoi Mastéma semble accomplir le sale travail que Dieu ne peut raisonnablement réaliser. Ainsi, l'épisode de la fidélité d'Abraham envers Dieu mis en doute par Mastéma permet de résoudre deux ambiguïtés du récit du sacrifice d'Isaac en Genèse 22. En Jubilé 18-11, la version éthiopienne est conforme à Genèse 22-12 qui marque la conclusion de l'épreuve par l'ange de Dieu « Atta yadati » « Maintenant, je sais ». Or, la version latine connue partiellement de Jubilé 18-11 « A nunc manifesta oui » « Maintenant, j'ai montré » comme traduction probable de l'expression hébraïque « Perdu, maintenant, j'ai fait savoir ». Ce changement permet de concilier la distorsion entre l'omniscience de Dieu et le recours à l'épreuve du sacrifice pour savoir si Abraham est fidèle ou non à Dieu. Avec la correction, l'épreuve devient nécessaire pour faire savoir au plus grand nombre la fidélité d'Abraham. Mastema devient alors l'agent qui permet à Abraham de faire savoir sa fidélité en réussissant l'épreuve. Le problème théologique relactif à l'omniscience de Dieu est ainsi résolu. Le même épisode permet aussi de stigmatiser le démon Mastema car Jubilé 18-12 précise en conclusion, je cite, « Le prince Mastema fut confondu ». L'autre fonction de l'épreuve est de discréditer le démon. Mastema a donc doublement la fonction d'expliquer des actes perçus comme incohérents avec la bonté et l'omniscience de Dieu. Aussi, comme la colère divine à l'encontre d'Abraham ne trouvait pas de justification, on aurait pu imaginer la capacité de Dieu à se repentir, d'avoir infligé une nouvelle épreuve à Abraham pour jauger une nouvelle foi de sa fidélité. Le milieu auteur des Jubilés fait un autre choix théologique en introduisant un tiers, Mastema, pour expliquer les ambiguïtés de l'action divine à l'encontre d'Abraham. Le manuscrit 4Q 225 des pseudo-jubilés réécrit l'épisode pour le rendre encore plus explicite. Ainsi, en 4Q 225, fragment 2, colonne 1, ligne 9 à 10, je cite, le prince Mastema vint auprès de Dieu et accusa Abraham au sujet d'Isaac. Inspiré par la version du livre des Jubilés, l'écrit signifie que Mastema suggère explicitement à Dieu d'éprouver Abraham sur la base d'une accusation. La suite directe de la proposition est le commandement de Dieu à Abraham de sacrifier son fils. L'épreuve est alors justifiée par les doutes émis par Mastema auprès de Dieu. La responsabilité de Dieu dans la mise à l'épreuve est ainsi niée. Mastema est clairement devenu le responsable. Il est aussi saisissant de lire le verbe accuser, satame, dans la justification. Mastema, en tant que figure, semble reprendre la fonction d'accusateur consignée dans le livre des Jubilés, mais avec une différence de taille, car ce motif n'y est pas mis en relation dans l'épisode du sacrifice d'Isaac. La seule attestation de ce lien dans le livre des Jubilés se trouve en Jubilé 48-15, où il est question d'une autre intervention de Mastema dans l'histoire biblique, la sortie d'Égypte. Le manuscrit 4Q-225 réalise le rapprochement des deux épisodes pour probablement caractériser plus en détail que le livre des Jubilés le rôle de Mastema auprès des Israélites et peut-être aussi pour harmoniser les différents passages du livre concernant Mastema. Le manuscrit des pseudo-jubilés semble aller encore plus loin dans la réécriture du passage, puisqu'il est question en 4Q-225, fragment 2, colonne 2, ligne 6 à 10, de Mastema, comme celui qui voulait éprouver la fidélité d'Abraham. On peut même se demander si ce n'est pas Mastema qui intervient à la place de Dieu pour arrêter le sacrifice. Malheureusement, le passage est lacunaire à cet endroit, je le lis tout de même, les anges des hostilités se rassemblèrent tous ensemble, se réjouissant et disant « Maintenant, il va périr ». Et en tout cela, le prince Mastema voulait vérifier s'il se trouverait faible et si Abraham ne se trouverait pas fidèle à Dieu. Il appela « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il dit « Maintenant, je sais que qu'un autre Dieu ne peut être aimé ». Il est même possible que le prince Mastema se retrouve ligoté à la fin de l'épisode et qu'il transmette son pouvoir de nuisance à Bélial, mais le manuscrit est fragmentaire. De nouveau, le passage ajoute des détails provenant de Jubilé 48-15 puisque le prince Mastema, je lis, le prince Mastema avait été lié et enfermé en arrière des fils d'Israël afin qu'il ne les accuse à point. Alors que la ligne suivante affirme la libération de Mastema et des siens pour qu'ils encouragent les Égyptiens dans l'épisode de la mer des roseaux et qu'ils accomplissent ainsi le dessin divin, le manuscrit 4Q-225 semble signifier la transmission du pouvoir démoniaque à Bélial. Du reste, le fragment 1 qui est assitué après le fragment 2, comme son nom ne l'indique pas, pourrait correspondre à une reprise du même épisode, tout ou partie, mais avec l'action de Bélial selon 4Q-225-1-3. Quoi qu'il en soit, les manuscrits des pseudo-jubilés se situent dans la même veine que le livre des Jubilés lorsqu'il introduit Mastema pour résoudre des difficultés théologiques concernant l'action de Dieu dans l'histoire. De même, Mastema semble se substituer à Yahvé lorsqu'il s'agit de se mettre en colère contre Moïse ou lorsqu'il s'agit d'accomplir des actes ignobles. Par exemple, le prince Mastema est accusé de tentative de meurtre à l'encontre de Moïse en Jubilé 48-2-3 sur le chemin du retour après la révélation sur le Mont Sinaï, alors que c'est Dieu qui cherche à le faire mourir en Exode 4-24. Point de repentance dans le livre des Jubilés, mais la substitution de l'acteur principal, Dieu, par Mastema, puisque l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé, intervient pour arracher Moïse à Mastema en Jubilé 48-4. Ainsi, le beau rôle est donné à l'ange de Dieu. On constate que le milieu rédacteur du livre des Jubilés ne pousse pas la réécriture à faire de Dieu lui-même le sauveur, peut-être parce que cela revenait à modifier profondément la scène initiale en Exode. Le milieu souhaite seulement lever toute ambiguïté. Un autre exemple, en Jubilé 49-2, illustre l'introduction de Mastema dans le récit de l'Exode pour exonérer Yahvé de toute action horrible. Les puissances de Mastema doivent tuer tous les premiers-nés d'Égypte. En Exode 12-23, la figure anonyme du destructeur Amashrit, en hébreu, doit pénétrer dans les maisons. Alors que Mastema soutenait les Égyptiens contre Moïse dans le passage précédent, il est maintenant employé contre eux. Il est possible que le milieu rédacteur des Jubilés ait voulu éclaircir le passage d'Exode, car on peut se demander s'il y a un ou deux acteurs dans le verset biblique. l'emploi de Mastema a pour intérêt d'identifier le destructeur et de dédouaner ainsi Yahvé de son crime scandaleux. J'en viens à ma dernière partie qui est aussi ma conclusion et qui explique mon titre peut-être un peu ambigu. Mastema, le démon de main de Yahvé. A cet égard, l'utilité de Mastema dans le livre des Jubilés est de servir en quelque sorte d'homme de main ou plutôt de démon de main à Yahvé. En effet, Mastema, en supervisant les démons attribués aux nations, veille à l'accomplissement du plan divin selon une vision de théronomiste de l'histoire. Il endosse le rôle maléfique en accompagnant l'action des démons en même temps que l'idolâtrie mais pour la bonne cause. De même, Mastema résout le paradoxe de la théodicée en prenant à son compte les actions innominieuses que Dieu semble pourtant accomplir en Genèse et Exode. Mastema permet d'expliquer et de justifier qu'un Dieu omniscient et omnipotent se met en colère et châtie son peuple. Cette dichotomie peut rappeler à première vue les conceptions gnostiques avec le vrai Dieu, le pro-père et le démurge d'autre part. Mais jamais Mastema n'est mis sur un pied d'égalité ou même comparé à Yahvé. Mastema reste l'instrument de Dieu, son démon de main donc. Un tel agent surnaturel contrôlé par Dieu élimine par là même la possibilité d'une repentance de Dieu car celui-ci n'est plus perçu par des colères et des châtiments à outrance. Le livre des Jubilés adresse ainsi le message que la bonté de Dieu envers les Israélites est permanente, directe et sans aucune interruption dans l'histoire. On devine que le milieu rédacteur du livre des Jubilés veut signifier leur erreur aux Juifs prompte à céder à l'hélénisation, c'est-à-dire à modifier le caractère de la religion juive. Mastema permet d'édifier les Juifs dans la foi en un Dieu tout-puissant, y compris sur les nations, et en un Dieu bon et juste pour son peuple. Une telle profession de foi devait avoir une forte résonance dans le contexte de l'insurrection machabéenne contre les sélocides par en gond de l'hélénisme. Les passages ambigus en Genèse et en Exode sur l'outre-puissance, la violence, voire l'arbitraire de Dieu et sur les éclipses de bonté vis-à-vis de son peuple sont réécrits. Mastema est mobilisé pour lever toute ambiguïté et signifie que non seulement Dieu est tout-puissant dans l'histoire, même l'histoire des nations, mais qu'il est bon envers les israélites en toutes circonstances. Yahvé est donc le seul Dieu qui assurera la victoire finale contre les sélocides et les puissances maléfiques en général. En revanche, le milieu rédacteur du livre des Jubilés ne semble pas réduire l'adoption du mode de vie grec par certains juifs à une mise sous la coupe du démon Mastema. Une telle conception supposerait un dualisme entre Mastema et Yahvé, ce qui n'est jamais le cas. Quelle que soit sa mission, Mastema agit toujours sous la férule de Yahvé et pour Yahvé, ce rôle d'opposant au Dieu d'Israël est assumé par un autre démon, Bélial, Bélor en éthiopien, dans le livre des Jubilés, voire Moloch en Jubilé 30-10, mais pas par Satan en tant que figure démoniaque car, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci n'apparaît pas personnifié dans l'ouvrage. Du reste, il semble que le chef des démons soit couramment appelé Bélial ou Béliard dans l'ensemble du judaïsme des derniers siècles avant notre ère. Il fait régner sur terre le mal, mais son extermination totale est promise à la fin des temps. Mastema n'est ni conçu dans une perspective dualiste ni dans une perspective eschatologique. On ne peut donc plus tenir Mastema ni comme une désignation synonyme pour Satan ni comme une autre désignation pour Bélial. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...